Bonjour à vous tous, les amis de l'alchimie. Et aujourd'hui, je digresse et je me permets de vous parler de ma propre actualité avec la sortie du premier tome de ma nouvelle série de romans, Les fantômes du nouveau siècle. Les fantômes du nouveau siècle, c'est l'histoire de Marie-Antoinette, une jeune fille moderne, une jeune fille de son époque, une petite arnaqueuse des Halles fraîchement évadée d'un orphelinat sordide et fermement déterminée à prendre son époque par les cornes. Nous sommes en avril 1900, à Paris, quelques jours à peine avant l'inauguration de la plus grande exposition universelle que le monde ait jamais connue, l'exposition de l'électricité, du cinématographe, de l'automobile et de l'aviation, des rayons X et de la télégraphie sans fil, l'exposition de l'avenir avec un grand A, l'exposition du nouveau siècle. Et le nouveau siècle, Marie-Antoinette ne veut surtout pas le laisser passer sans tenter sa chance en première classe. Alors elle ose tout, elle fouine, elle arnaque. Et quand notre histoire débute, elle fournit les cuisines bourgeoises en soupe délicieuse, arrangées aux créations chimiques de son ami Fernand, le commis pharmacien. Mais vous vous en doutez bien, le XXe siècle ne s'en manchera pas forcément comme le rêvait Marie-Antoinette, et on peut même dire que pour elle, tout partira de travers. Il y aura un mort, une enquête des policiers, il y aura même un étrange personnage, un japonais spécialiste de l'au-delà et des yurei, les fantômes si particuliers de son pays lointain. Et ce qui devait être l'entrée fracassante de Marie-Antoinette dans un siècle de progrès, deviendra une course effrénée pour sauver sa tête de la guillotine, et pire encore, des fantômes japonais. Bon, ce que je vous raconte là, c'est le tout début de la soupe aux Arlequins, le premier tome justement qui vient de paraître. Premier tome d'une série de quatre qui couvrira la totalité de l'exposition universelle de 1900. Les aventures de Marie-Antoinette commencent les pieds dans la boue du chantier quelques jours avant l'inauguration, puis elle traversera les lumières et les merveilles des pavillons du monde entier et finira sous les remparts de Paris dans la décharge des rebuts de l'exposition. Quatre enquêtes fantastiques au cours desquelles elle affrontera les revenants, les monstres de foire, les âmes damnées et les hypnotiseurs. Accompagné de son compère Fernand, le commis pharmacien spécialiste de la cystéine au goût de viande incomparable qu'on obtient par dissolution des cheveux des bourgeoises. Mais aussi logé à l'œil dans un ancien bouche de la rue du Poilocon avec son demi-frère, l'agent d'Anton Robiquet de la brigade vélocipédique. Et surtout, embauché comme femme de chambre au service de l'étrange Sekigawa Sensei et sa collection d'urnes mortuaires. Bref, vous l'avez compris, voilà Marie-Antoinette parfaitement équipée pour affronter les quatre enquêtes fantastico-policières dans lesquelles elle va elle-même s'embourber. Les quatre tomes des fantômes du nouveau siècle. Quatre tomes publiés dans la collection des Saisons de l'étrange chez les Moutons électriques, une collection splendide jugée par vous-même et spécialisée dans les séries à épisodes, dans la grande tradition des pulps fantastiques. Alors voilà, si vous me connaissez par l'alchimie d'un roman ou l'alchimie de l'écriture, je vous invite à me découvrir en tant qu'auteur. Et si vous avez déjà lu mes romans précédents, vous pourrez vous replonger avec Marie-Antoinette dans l'atmosphère occulte des démons de Paris, matinée de l'exotisme japonais du chemin des dieux. Bref, venez donc vous promener dans les allées de l'incroyable exposition, venez visiter le cinéorama, le pavillon des femmes ou les alcools russes. C'est Marie-Antoinette qui vous emmène, et si vous osez l'expérience, qui sait, peut-être vous fera-t-elle goûter au délice chimique de sa soupe aux arlequins.